Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'annonce de la Variante 3. Donc comme je vous en avais parlé il y a quelques semaines lors de l'arrivée en gros de la mise à jour, enfin des informations de la mise à jour, on a la Variante 3 qui a été annoncée, donc mettant en scène surtout les mutants, donc avec Magneto notamment, donc une quête qui était en 2015, et du coup on va retrouver cette quête là avec une version variante. Donc pour parler de cette petite Variante 3, on est avec Chris bien évidemment. Salut Chris ! Salut salut ! Donc, cette Variante 3, donc il y a pas mal d'informations, donc déjà voilà elle arrivera le mercredi 14 à 19h, alors juste petite information, je ne pourrais pas être là pour la faire en direct dès l'arrivée, étant donné que je serai en vacances, ça tombe pile sur la semaine de vacances, c'est un peu dommage, mais ça va bien, peut-être que je vous ferai un live le vendredi soir, à mon retour, peut-être, ou peut-être que je le ferai qu'en vidéo, je verrai, je verrai, mais c'est peut-être possible que je le fasse qu'en vidéo. Je ne sais pas si toi tu seras là pour faire un live ? C'est quand ? Mercredi soir. Je ne sais pas, ça dépendra de mon planning du coup. Ouais, de toute façon vous verrez, n'hésitez pas à aller vous abonner à Chris, de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne juste au-dessus, au cas où ils soient en live, justement, pour cette Variante 3. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais, donc, en gros, ils nous disent juste en dessous qu'elle sera en deux difficultés, bien évidemment, donc classique et Variante, alors ça je ne sais même pas si je l'avais fait sur mon gros compte à l'époque, je ne vois pas du tout si je crois que je l'avais fait, parce que Magneto, je n'avais pas arrêté de jouer encore. Alors, je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne ferai pas de live, par contre, je ferai sûrement des vidéos, parce qu'en fait, je suis du soir tout le temps, et le week-end, j'ai des repos, mais je suis de mariage, donc... Ouais, donc tu feras des vidéos, genre l'après-midi, genre avant de partir, quoi. Ouais, je tiendrai mes vidéos le matin avant d'aller travailler, et je vous posterai la vidéo, du coup. Ouais, voilà. Donc voilà, de toute façon, vous aurez des vidéos de cette Variante sur la chaîne de Chris, et moi, bien évidemment, vous aurez tous les passages dessus. Donc, ils disent, donc voilà, que comme la Variante 2, où il n'y avait que les XL qui étaient, en gros, en gros, que les XL, ou les persos en attaque puissante qui étaient mis en avant, là, ça va être surtout les techs. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des bornes qui vont améliorer les techs. Notamment une qui s'appelle Construction Composant, je ne sais pas. En anglais, c'est Composite Construction. Donc, c'est tous les techs dans le combat sont immunisés à la modification de la pression de compétence. Et ça, vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi ? Tout simplement, si vous rencontrez une Nebula, par exemple, qui, au bout de, genre, 2-3 charges d'électrochoc, réduit la pression de compétence des robots, c'est très très chiant, je vous avoue que quand je combats avec ma Sentinelle contre Nebula, que j'oublie ça, et que je tape dans sa garde, et qu'elle est en train d'en charger des charges d'électrochoc, et que je me dis, ah, mais attends, du coup, le problème, c'est que je ne peux plus lui mettre d'incinération, je ne peux plus rien lui mettre, quoi. Et pareil, surtout pour Magneto, en fait, parce que Magneto, il magnétise les techs, la plupart des techs, donc c'est plutôt sympa d'avoir cette chose-là. Ensuite, on a, donc, la deuxième borne également, Stack Overflow. Donc ça, donc, tous les techs, enfin, chaque tech dans l'équipe d'attaquants, augmente la durée des debuffs de l'équipe des attaquants par X%. Donc ça, c'est vraiment pour booster les techs. Donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment plutôt sympa. Et, deuxième chose, parce que ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, la petite ligne juste en dessous, où ils disent qu'en plus de ça, ils vont, donc, bon, après, c'est un peu logique, étant donné que c'est quand même le chasseur de mutants, par exemple, enfin, c'est un peu le perso créé pour combattre les mutants. Donc Sentinelle, que vous connaissez très bien si vous suivez ma chaîne, va être améliorée, parce qu'il va y avoir une borne pour lui, donc qui s'appelle Apex Manufacture. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, en gros, il va gagner, donc, des charges d'analyse plus vite, et qu'en plus de ça, il va mettre des dégâts directs par charge d'analyse. Donc là, par exemple, on la voit juste en dessous, il en gagne, donc, deux fois plus rapidement, donc, des charges d'analyse. Donc, sachant que contre les mutants, ça veut dire, grosso modo, que des mutants, s'ils font deux fois le même spé, Sentinelle va gagner 80 charges d'analyse au lieu de 20 contre un truc classique. C'est plutôt pas mal. Et, ensuite... C'est plutôt pas mal, mon petit lapin. Alors, t'arrives en pleine vidéo. Et, par contre, t'es archi-fort. Attendez, deux secondes, t'es archi-fort. Ok, je baisse ton son parce que t'es super fort. Donc, Benito vient d'arriver. Ensuite, donc, toutes les attaques de Sentinelle augmenteront, enfin, mettront des dégâts directs un peu à la manière d'un Hulk rouge ou d'autres persos comme ça. C'est pas la différence. 1% pour chaque charge d'analyse. Donc, en gros, à 100 charges d'analyse, vous mettez 100% de votre attaque en supplémentaire. C'est plutôt carrément cool. Et vous voyez que là, il y a plein de nouvelles bornes qui sont rajoutées pour cette variante 3. Donc, voilà. On verra après en jeu, précisément, parce que je peux pas vous dire, voilà, telle borne sera sur telle quête et tout. Donc, on verra en jeu, on verra quand je vous ferai les vidéos pour voir un petit peu quelle borne est sur quelle ligne et sur quelle quête. Voilà. Donc, toutes ces bornes-là, on les retrouvera dedans. Et en plus de ça, voilà, ils le disent, il y aura bien sûr des bornes qu'on connaît déjà, bien évidemment. Donc, au niveau des récompenses, donc les récompenses de la classique, on va pas regarder, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que contrairement à la première et à la deuxième variante, qui avait du coup 9 quêtes réparties sur 3 chapitres, donc 3 quêtes par chapitre, et bien là, ça sera 3 chapitres, mais il n'y aura que 2 quêtes à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'en gros, mine de rien, on va quand même avoir 3 quêtes en moins à faire. Finalement, c'est quand même assez intéressant, je trouve, parce que ça fait, après, ça dépend comment ils sont compliqués, mais bon, d'un autre côté, je me dis, bon, ça devrait pas être trop compliqué, normalement. Donc, au niveau des récompenses, bon, les récompenses sont classiques pour une variante, donc c'est carrément cool, c'est des très très bonnes récompenses. Donc, 3 gemmes de R2 à R3, ça c'est dès que vous faites le premier passage. Dès que vous faites le... Donc ensuite, il y a des gemmes de rang 3 à rang 4 de 2015, donc c'est le 100% de chaque chapitre. De 5 R3 à 5 R4, vous en avez une, c'est un cristal, donc vous en avez qu'une, ça c'est en faisant le premier passage, une fois, donc à 100%. la gemme de R5, donc ça, moi, ça sera une virtuose, clairement, encore une fois, ça va être la troisième, vraiment, le kiff. Et moi, une science. Voilà, c'est ça, genre vraiment, j'ai deux virtuoses, bon, jamais 203, comme on dit. Donc voilà, ma petite gemme virtuose, comment j'irai la chercher ? Eh bien, j'irai la chercher en faisant le 100% de cette variante. Et par contre, alors, petite question, il y avait déjà une gemme d'éveil ? Oui, il y avait une gemme d'éveil. Hein ? Oui, il y avait déjà une gemme d'éveil. Ouais ? Toujours une gemme d'éveil. Ouais, ouais, j'avais eu un trou quand j'avais vu ça, mais non, non, c'est normal. Donc, deux cristaux 5 étoiles, un quand vous faites le premier passage, un quand vous faites le 100%. 27 000 de T5B, 2250 de 6 étoiles déclassis, donc grosso modo, grosso modo, ça fait un quart. De quoi ? Par rapport aux autres variantes, récompense classique en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des récompenses, il n'y a pas de gros trucs et tout, voilà, en plus, il n'y a rien en moins, et ça sera moins coûteux en termes d'énergie en théorie. Voilà, en théorie, il n'y a moins de passages à faire. Après, ça dépend. La seule chose qu'il y a en plus, c'est que les gemmes de rank-up seront 2015 et 2016. Oui, voilà, c'est ça, 2015-2016, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est 2015-2016. Allez voir sur Trucos ou également sur ma page Facebook, j'ai publié, donc, la photo, donc, des persos de 2015 et 2016, donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, voilà, 2 millions d'or et 270 unités. Donc, voilà, c'est des récompenses classiques, sauf que, voilà, en théorie, il n'y aura que 6 quêtes, donc, mis à part si vraiment, il y a 10 passages sur chaque quête, je ne me rappelle plus comment était la classique, mais quand on voit que la quête d'Ant-Man, il y avait 9 quêtes, mais que le premier chapitre, en tout, il n'y avait que 8 passages, voilà quoi, ça pourra être très très rapide. Et, dernière chose, dernière chose, ils disent, donc, en dessous, que, donc, Colossus sera, seront, donc, Colossus et Allman Logan seront, respectivement, des boss et mini-boss dans la variante. Et donc, en gros, ils disent que, si vous vous dépêchez, donc, de faire cette, cette, cette variante 3, et en tout cas, c'est les passages où, justement, il y a Allman Logan et Colossus, et bien, en fait, ça sera leur ancien, leur ancienne compétence. Donc, il y aura leur nouveau coup, comme vous avez vu, ils ont été mis à jour, enfin, en tout cas, pour Colossus, mais par contre, il y aura exactement les mêmes compétences, pour, voilà, donc, les mêmes compétences qu'ils avaient avant. Donc, voilà, si vous voulez vous dépêcher, parce que, potentiellement, ils seront peut-être sûrement, enfin, même sûrement, un peu plus chiants à battre après leur rework. Donc, voilà, si vous voulez vous dépêcher, c'est peut-être le moment, voilà, de, ben, en tout cas, au moins, de rusher les passages où, justement, c'est eux deux qui sont en, en, en boss final, et en mini boss. Voilà. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, moi, je trouve ça cool, étant donné que j'ai beaucoup, beaucoup de perso tech, que ça soit en 6 étoiles, que ça soit mes, mes deux R5 que j'ai en tech, surtout Sentinelle, qui a l'air d'être bien boosté, et Ghost, qui de toute façon sera ouf. Moi, je pense que ma team va se, va se tourner autour de ça, Sentinelle, Ghost, il y aura sûrement la guêpe avec, et voilà, je rajouterai soit du tech, soit d'autres trucs, s'il y a besoin, mais c'est possible que je mette du Star-Lord, c'est possible que je mette du Darko, que j'ai aussi du Octopus 6 étoiles, et bon, au pire, j'ai du Bouffon Vert, même 6 étoiles, enfin voilà, j'ai des possibilités, dans ces, dans ces classes, dans cette classe-là. C'est vrai que s'il m'avait, s'il m'avait sorti du Virtuose, je vous avoue que j'aurais moins kiffé, parce que le Virtuose, bon, voilà, mis à part Gwenpool 5R4, et Thor Ranirock 6 étoiles éveillés, et Karnak à la limite, voilà quoi, c'est tout, j'ai rien d'autre, donc pour l'instant, c'est pas la folie. Mais bon, voilà, en tout cas, ça va nous permettre de choper une gemme de rang 5, donc supplémentaire, pour améliorer, de toute façon, dans l'acte 6, parce qu'en plus, il y a l'acte 6 chapitre 2 à terminer, mais également chapitre 3 à faire, dans très très peu de temps, donc de toute façon, de toute façon, il faut qu'on augmente nos rosters, et mine de rien, avec des récompenses comme celle-ci, vous pouvez monter 4, 5 étoiles R4, donc 3 de 2015-2016, et 1, 1 comme vous voulez, et 1 R5, donc mine de rien, ça vous permettra d'augmenter votre roster, il n'y a que 6 quêtes, donc normalement, ça ne devrait pas être infaisable niveau énergie, après avoir niveau difficulté, mais je ne pense pas que ça soit de la hauteur, vu comment ils le vendent, que je n'ai pas l'impression que ça sera de la hauteur, de la variante 1, je pense que ça va plutôt ressembler à la variante 2, je pense aussi, je pense aussi, surtout plus on a de tech, mieux ça va être, et je pense que de toute façon, comme il l'a dit Léo, la Sentinelle va être MVP, Ghost va être hyper utile, Darko risque d'être pas mal aussi, en fait Sentinelle va avoir son, disons que Sentinelle, c'est le seul tech qui aura vraiment un truc en plus que les autres tech, mais après tous les autres tech vont être améliorés de toute façon, vous voyez comme je vous ai dit, les trucs, les debuffs, la durée des debuffs sont augmentées, les trucs comme ça, après par exemple Ghost, elle va s'en foutre de ça, genre de la durée des debuffs augmentée, mais par exemple un Darko, un Sentinelle surtout, un Starlord, il vaut carrément kiffer, donc voilà, ça peut être intéressant, franchement j'ai hâte de voir ça, donc moi je vous dis, je vous dis donc que je vous ferai ces vidéos, à partir de vendredi, donc vous devriez les voir à partir de samedi je pense, parce que vendredi j'aurai peut-être pas le temps d'en tourner, pour que vous en ayez le soir, mais voilà, dans la limite du possible, je vais essayer de vous en faire pas trop trop tard, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Chris, que je vous ai mis, donc vous pouvez la voir là, merci, en haut à droite, en haut à droite, vous pouvez aller voir et tout, pour, Objectif 1000 abonnés, ah oui, Objectif 1000 abonnés, j'ai vu que t'étais à 920 là, grosso modo, donc, ouais, ah ouais, ah ouais, non mais, en même temps, en même temps, quand on a un, quand on a un neveu qui chatte comme ça, comment tu, comment tu veux faire autrement, attends, je sais pas quand ta vidéo sortira, mais normalement il est censé m'ouvrir un 5, demain, ah oui, d'accord, bah non, cette vidéo là, elle va sortir tôt, je pense qu'elle va sortir, soit ce soir si j'ai le temps, ou soit demain, tu vois, d'accord, ouais, donc, normalement il est censé m'ouvrir un 5, enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en ce moment, vous êtes nombreux à nous rejoindre, c'est assez incroyable, que ça soit la chaîne de Chris, mais également la mienne, en ce moment, c'est un truc de dingue, là genre, là dans la semaine, je crois que j'ai gagné peut-être 100 abonnés, un truc comme ça, donc c'est absolument, absolument monstrueux, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer justement ces vidéos sur la variante, je ferai tous mes passages, comme d'habitude, vous êtes habitués, il y a tous les passages de la variante 1, variante 2, qui sont répertoriés dans des playlists, donc il y aura également la variante 3, bien évidemment, donc voilà, on ira fighter un petit peu du Magneto et tout, et je pense que, voilà, je vais kiffer avec mes petits champions tech, c'est vrai que quand j'avais eu la récompense de variante 1, où j'avais eu justement la gemme de rank up, de Ghost, enfin en tout cas pour monter Ghost, et que du coup c'était mon deuxième tech, voilà, ça me saoulait un peu, parce que je n'avais pas de virtuose, je n'avais pas de science à cette époque-là, voilà, c'est vrai que ça fait chier, mais c'est vrai que là, quand je vois un truc comme ça, je me dis bon, finalement ce n'est pas forcément négatif, d'avoir plusieurs techs, moi finalement des techs, je suis servi, j'ai pas mal de techs, ah ouais, non mais moi techs, c'est un des trucs où je suis le plus servi avec Mutant, de toute façon c'est les deux, c'est les deux trucs où j'ai tous les persos, grosso modo en Mutant, en Mutant, il ne me manque que Sinister, ah oui c'est vrai qu'il y a Iron Man aussi, je n'avais pas compté lui, enfin voilà, en tout cas merci à vous, on va s'arrêter là pour la vidéo, donc merci à vous encore, enfin n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, et moi je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo de tout type, tous les soirs à 19h sur ma chaîne, merci à vous et bonne soirée, bonsoir, voilà, bonsoir, voilà, Merci.